Le Covid-19, c'est quoi ? Le Covid-19 appartient à une famille de virus déjà connus, les coronavirus. Elle doit son nom à son apparence, les particules virales forment une couronne. En général, les coronavirus infectent les animaux. Mais il en existe 6 types qui peuvent infecter l'homme. Exemple, le SRAS en 2002. Aujourd'hui, ce coronavirus venu de Chine est le 7e type, il est nouveau. Et son origine reste encore à définir. L'hypothèse la plus probable est une contamination, un passage du virus de l'animal à l'homme. Quels sont les symptômes ? Les symptômes sont quasiment les mêmes qu'une grippe. Fièvre, toux, rhume, difficultés respiratoires. Comment se transmet-il ? L'épidémie s'est étendue car le virus a pu passer de l'homme à l'homme. Il se transmet dans l'air lorsqu'un malade tousse ou éternue. Ou bien par le toucher en serrant la main d'une personne portant le virus. Est-il dangereux ? Pour la majorité des patients contaminés, leur vie n'est pas en danger. Environ 98% des patients guérissent et plus de 80% des cas guérissent sans avoir recours à des soins hospitaliers. En revanche, le virus peut être dangereux pour des personnes à risque ou des personnes malades, du cœur, des poumons, des personnes immunodéprimées ou très âgées. Ils peuvent développer des complications sous la forme de pneumopathies graves pouvant justifier une prise en charge en réanimation. Comment se protéger ? Pour le moment, il n'existe pas de traitement curatif anti-infectieux pour le Covid-19. Le défi principal des prochaines semaines sera pour tout le monde d'adopter les attitudes les plus hygiéniques possibles. Pour se protéger et protéger les autres avec des gestes simples. Se laver les mains régulièrement pour les garder propres, saluer sans contact, converser à plus d'un mètre, protéger les personnes âgées.